1 Pendafeu a priori, Osamodas, feu toujours, et un Nougi, du coup, l'Ekaflip R, le Sacré-Terre, et un Inyripsa, feu classique. Donc on a quand même l'Ekaflip R avec un Sacré-Terre donc on peut avoir un duo de dégâts assez sympa. On a quand même deux droitures de Phalanx-Terre sur le Sahel Panda, c'est vraiment une compo très tanky, il y a un Nouginac, du coup en Inyripsa, donc pour le coup, voilà, peut-être que ça peut payer mais pour l'instant j'ai peur de ça parce que j'ai peur qu'ils temporisent trop et qu'ils n'arrivent pas à mettre de pression. On part sur un tour assez standard. D'ailleurs, ils jouent le Nouginac haut mais avec seulement 11 PA de base puisque pour l'instant les 2 PA supplémentaires c'est uniquement via le relais. Ils jouent avec 11 PA de base et ils ne jouent pas avec le mode full Ilyzael, full je sais plus trop quoi. Intéressant à noter, surtout en jouant avec un bouclier Ilyzael. Alors moi ce que je vois aussi en plus c'est que là on prépare vraiment un gros gros T2. Je pense que l'Ekaflip en sortie T2, alors là on va sûrement donner les PM du coup à l'Ekaflip avec l'Aniripsa. Et ce qui va se passer c'est qu'en sortie d'Odora, on va avoir l'Ekaflip qui va aller placer sûrement deux Reflects et le Sacrie qui va juste transpo peut-être le Dragon Albinos ou quelque chose et venir mettre son gros 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 tour de dégâts. Il y a quelque chose à noter effectivement, la roue de la fortune qui a été placée sur le Sacrieur et donc du coup on sent qu'il va vraiment y avoir énormément de dégâts comme tu le le sang et on va foncer de la part de la team Omae. Ils n'ont vraiment pas notre temps et on va partir directement en contact. L'état affaiblit qui a été placé sur le Sacrieur qui va quand même pouvoir du coup mettre une pénitence sur l'Ekaflip et commencer ses dégâts. L'entaille qui a été placée derrière, on va placer bien sûr la mutilation. On est déjà en ségement. Ah, on va reculer. Ah non mais on n'avait plus de PA parce qu'on était sous odorat et là on va forcer Luginac à venir s'exposer. C'est vrai qu'ils attendent l'une prochaine tour. Alors par contre, il y a un truc à noter, c'est que le Panda est sous dans le cul et le Panda a sa stab de dispo pour porter Luginac avant que le Sacrie joue. Ça va être dérangeant pour le tour de Berstein. Donc je pense que a priori, placer de l'érosion sur Luginac tout de suite, ça peut être gênant. Ça commence en une vertèbre. Et là, on profite de la pénitence. C'est pratique, c'est pratique. Effectivement, on éloigne un petit peu cet Ekaflip mais bon, il va y avoir les PA ainsi que les PM qui vont être utilisés. Déjà le mot d'amitié qui va être utilisé, le galvanisant, le jouvence. La jouvence d'abord, effectivement. Jouvence, galvanisant et vicifiant. On aura encore 2 PA pour mettre une Flamiche et continuer un petit peu sur son Eben, très certainement. Pas de vicifiant ? Le vicifiant sur Sacrie. Alors pourquoi pas ? Mais du coup, effectivement, j'aurais préféré, j'aurais privilégié ça sur l'Eka. En fait, le truc c'est que l'Eka, il n'a pas la possibilité de se faire des autodégâts quelque part ? Non, il n'y en a pas. Du coup, il ne profitera pas de sauter de l'Eka. A ton avis, ils vont partir sur un focus quoi ? Parce que c'est là où c'est très gênant. Le panda entre lesquels Sacrie, c'est le pire qui va venir. Je pense que c'est le Sacrie. Parce que... Euh... Il n'est pas aussi dangereux qu'avant. Au niveau de... Quand il est... Bon, en fait, là, celle-là, ça va être l'Eka. Mais il n'était pas aussi dangereux qu'avant. Le Sacrie, il va juste taper une fois sur les... Le debuff, ok. On va laisser le tour se faire déjà. Du coup, on a enlevé la gangrène sur l'Eka. Et là, on va taper le Sacrie. Pas du tout. On va vraiment taper l'Eka ! Ouais, alors pourquoi pas. Mais du coup... Alors là, on a... Ça, c'est ce que je craignais aussi. C'est qu'on va commencer un focus sur Loginac, mais qu'on ne va pas pouvoir continuer derrière. Voilà, le petit pelotage. Euh... Est-ce qu'on va pas se remettre safe côté K-flip ? On a 2 PA, un contre-coup. À part si on joue corollaire, mais a priori, on est parti sur... Voilà, on joue le contre-coup. C'est plutôt pas mal. L'Ouestac est bloqué par l'Inyripsa, donc on aura le Sacrieur qui va être un peu free. Là, on va faire un tap dans le TP de Souillure. On va pouvoir le balancer, histoire de l'obliger avec du DZDPA, ou peut-être le bloquer. On barra toujours les PM, parce que du coup, maintenant, la picole, ça fonctionne. Comme ça, la stabilisation qui va être utilisée derrière. On a quand même les dégâts à utiliser sur les K-flip, c'est gratuit. Il faut lui mettre même, voilà, un cercle brûlant, et porter son Uginac et aller au contact du Uginac. Et là, ça les met en difficulté. C'est vrai que là, pour le coup, Omae est largement mieux parti sur ce combat. Ils ont réussi à prendre l'initiative en termes de dégâts, imposer le ride, forcer un changement de focus avec l'érosion qui est d'abord mis sur l'Uginac, et ensuite, on va devoir prendre notre cible. Est-ce qu'il va partir sur l'Ossa ou sur le Panda ? C'est deux cibles qui sont très très chiantes. Elles sont très tankies. On va partir sur le Panda. On y va avec l'entaille, l'entaille. Ça fait mal, mais c'est vrai qu'on sent le Phalanster. On sent le Phalanster, ouais. Et on se place pour faire un petit peu moins de soin possible pour le Samodas. Mais bon, on a la possibilité, côté Eka-flip, de contrecarrer ça. On a quand même 14 PA, côté Eka-flip, on va pouvoir placer ses dégâts sur l'Eka-flip. Déjà, je suppose une vertèbre va être reposée. On a déjà l'Arcana qui va être utilisée. La gangrène, la vertèbre. On a encore 5 PA, donc c'est... Est-ce qu'il va utiliser le Tibia ou pas ? Parce que là, ça serait... Non, non. On va plutôt chercher à garder ses stacks de rage. Ok. Euh... Alors, je suis étonné. L'Enirimsa aurait quand même pu faire une Flammish sur Kegi Wasta pour profiter d'un Eben à placer tout de suite sur le Panda. Mais non, on n'est pas parti là-dessus. On a 8 PA. On peut mettre un Vivifiant de nouveau. Double sélectif. Je pense que... Alors, à part s'il veut pas soigner son Sakri. On va remettre le Stimulant. Effectivement, il l'avait perdu. L'Alibé, ça s'est plutôt bien joué. Euh... Et l'Alternative. Alors, je pense que le petit sélectif au moins sur le Wasta, Eka et Panda aurait peut-être été mieux que cette Alternative sur le Dragon et Rouge. Mais... Sinon, la Libé était plutôt bien jouée. Bon, il va se reprendre une Libé à son tour. Et en plus de ça, il replace le Dragon et Rouge pour Gambad et avoir la Diagonale... Enfin, Gambad... Et il va placer son Eben. Et il va placer son Eben... Est-ce que c'est W Malefisk ou placer son Eben ? Je pense que c'est quand même plutôt W Malefisk pour le coup. Je pense sincèrement que le W Malefisk est plus intéressant que placer son Eben. On l'a au chaud, de toute façon. Ouais. Alors, l'Eka flip... L'Eka flip, du coup... Il est pas très très bien. Mais ça, encore, ça pourrait être pire. On a toujours la preuve de dispose sur Lenni. Le silence a toujours pas été claqué. Euh... Là, je pense qu'il va placer... Il va juste placer le Dubois, je pense, sur le Panda. Alors, ce qui est dommage, c'est que le Panda, il remonte. Il est bien monté. Mais le Sakri... Et le Sakri potentiellement a perdu l'entaille. Donc, euh... Là, ils sont pas... Ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien quand il est Team Atlas. Effectivement, le double réflexe qui a été utilisé cette fois-ci sur le Panda. Le coup de montage qui fait quand même pas mal de dégâts. On est à 3097 HP actuel. 4258 HP max sur Instano. Il va poser cette Toujinak. Est-ce qu'il va debuff encore ce Sakrieur, histoire de lui retirer encore des dégâts ? Euh... Je pense que le porter est jeté, en tout cas, et le mettre à côté du Dragon et Rouge. Le debuff, c'était aussi beaucoup pour retirer l'Odora tout à l'heure. Ouais. L'EPA de l'Odora. Euh... Ouais, on va le mettre à côté du Dragon et Rouge pour le tacler. Euh... Alors là... C'est vrai que c'est un peu gênant. Et là, les Ks étaient érodés. Il prend cher. Le Panda est sous Picole. Euh... Là, je pense qu'il faut changer de focus et partir sur le Genac. Ouais. C'est... Alors... On a encore l'érosion placée. Pour un tour. On a l'Eben à placer. On n'a pas la stab pendant deux tours. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. Euh... Du coup, ce qui va être chiant, c'est qu'on va être obligé de l'IB. On va être obligé de l'IB. On va être obligé de claquer la pédidance. Mais bon. Et il y va. Il continue sur le Panda. Alors, je trouve ça dommage d'un côté. Parce que je pense que Luginac serait tombé peut-être un peu plus vite. A voir. A voir. Et on est obligé à utiliser 3 PA sur Fruits. Pour utiliser son Flair. Ou sa libération. Mais je pense que Flair c'est dur. Il a quand même 15 PA là. Luginac. 15 PA ça va faire très mal. On est érodé sur les cas. On n'a pas besoin. Il relance la gandrine ? Mais il était déjà érodé. J'ai l'air Ligny avait pas le jeu. Apparemment ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Euh... On a deux vertébras sur la tête au passage. Ligny a besoin absolument de faire un gros tour de soin. Euh... On va placer la prêve aussi je pense. Le silence. On a une zone. Voilà. Yes. Un peu dommage de s'être mis dans la zone silence effectivement côté Fruits. Mais bon il fallait pas trop s'éloigner non plus de ses teammates derrière. Le mot de jouvence qui va être utilisé pour enlever un tour de la gangrène. Et le mot de prévention. Très classique. On a encore 5 PA. Donc du coup ce sera solidarité déroutant je suppose. Euh... Il va peut-être remettre le stimulus sur le Sakri. Et mettre son Niven. Voilà. Bah ça laisse quand même l'Ekaflip à très peu de PA. Et derrière ok. On a essayé un solidarité mais ça n'a pas fonctionné. On a juste fait des égards. Ils sont vraiment pas bien. Parce que là c'est vrai qu'ils ont pas mis assez de pression sur le Panda. Le Panda est sous pique quand même qu'il peut attaquer. Plutôt pas mal. Il y a... Et là l'Eka il descend. Il descend. Yep. On replace le Dragon Albinos. On a la possibilité d'en faire un Mélanique si on le souhaite assez facilement. Déjà un relais pour replacer un petit peu le Panda un peu plus loin. Stékaflip c'est vraiment bien joué de la part de Jakes. Le Mélanique qui a été posé. Et on a encore 3 PA pour faire des dégâts si on le souhaite. Le Reptincelle. Et on s'éloigne un petit peu bien sûr. Le Mélanique qui va continuer à taper un petit peu sur Stékaflip ainsi que ce Dragon Albinos. Et on va pouvoir faire des soins avec ce Dragon et Rouge. On est de plus en plus dans une bonne passe côté Omae. Et on tacle en plus avec la petite bestiole à 88 de tacle. Ah non mais c'est... Par contre ça c'est peut-être un des points les plus aberrances sur l'Ossa. C'est le tacle de ses invocations. Je veux dire, on se rend compte quand même que le Dragon et Rouge a plus de tacle que l'ancien bouffetou blanc. Euh l'ancien bouffetou blanc. Ouais. Qui en avait sous 110. C'est euh... Il y a un petit problème quelque part effectivement. Et les dégâts et monstrueux qui ont été placés sur le Capflip. Et il est mort. Il est mort. Il a mis 62 HP. C'est la fin. Alors c'était expéditif. C'était expéditif. C'était expéditif mais du coup dans le mauvais sens. Omae a très très bien joué pour le coup. Ils ont vraiment mis l'impression dès le début. Euh... Et l'initiative aussi hein. Faut pas oublier mais cette initiative du Panda entre l'Eka et le Sacris. C'était ultra dérangeant parce que... On est obligé de focus au début de Luginac. On commence un premier focus. On le met à 3000 HP. On est obligé de rechanger de focus. En face on a pu focus très facilement l'Ekaflip tout le long. Et voilà. Ça paye. Ça paye. Ça paye. Ça paye. Je pense que... Je pense que... Alors... Du coup c'est difficile de dire. Est-ce que j'avais raison sur le côté composition. Plus forte composition. Ça crie il n'y a qu'un. Et là. Au-delà de tout ça. C'est vraiment de la maîtrise là sur le match. Clairement elle était du côté d'Omae. Là. Ouais. Omae qui ont vraiment effectivement mené ce combat de main de maître. De toute façon. Ils avaient la stratégie en tête. Ils savaient que côté Team Atlas. Ils allaient faire un énorme T2. Avec l'Odora. Le Sacrure qui avait la transpo etc. Ils n'avaient vraiment 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 pas le temps côté Omae. De trier des patates. Et donc du coup ils sont allés dès le T1. Lougina qui pouvait déjà taper. Dès le T1. Ils étaient au front. Et franchement c'est ce qui a effectivement donné le ton. Et surtout effectivement comme tu l'as précisé. Le switch de focus. La petite erreur selon moi de Team Atlas pour le coup. C'est d'avoir commencé un focus Porda. Peut-être que c'était ça le souci. Il aurait dû directement rester. Soit tu commences sur le Porda en disant. Il y a la stable. Ça va être trop chiant. C'est logique je veux dire ouais. C'est compliqué. Et après chose aussi à savoir. Je pense que le Pit Pondae est aussi très intéressant. Effectivement que c'est un vulnérabilité en melee. On avait oublié de souligner. Mais c'est vrai que c'est très pratique. Quand tu fais que tu as un Sacrure en face. Qui tape quasiment qu'en melee. En termes de Kruberst. C'est totalement maîtrisé. Toujours encore un aussi. Au niveau des stuff. On a joué des stuff très tanky. Surtout de la team. Il y a un casque de ragueur sur le Lugina. Enfin. On a deux droitures de fin lancé terre. Sur le Pondae. Sur le sein. Vraiment. De bout en bout. Sur la manière de réfléchir. La manière d'avoir des match-up. Ils ont fait les bons choix. Et pour moi c'est ça qui fait vraiment la grande chose du match-up. C'est sûr. Mais après de toute façon. C'est un petit peu le même. Le même constat qu'on fait à peu près à chaque fois. Avec Omae. C'est que dans tous les cas. Tu pars du principe. Qu'ils feront les bons choix. Qu'ils feront les bonnes choses. Dans leur préparation de match. Et tout se joue derrière. Un petit peu au skill dans le match. Et c'est vraiment très frustrant. Justement d'affronter Omae. Parce que c'est toujours ça. Il faut dire que si tu ne maîtrises pas ton sujet. Tu pars déjà perdant. Et bien sûr Team Atlas. On le sait. Ils ont de la grande maîtrise. Ils maîtrisent leur sujet. Mais là. Ils ont peut-être péché sur 2-3 petites choses. Et ça a quand même creusé effectivement. Ce match là-dessus. Et donné la victoire à Omae. Vraiment. Vraiment. Team Atlas. Pas démérité. Vraiment. Ils ont fait un très très gros match. Ils ont fait un très très gros parcours. Mais ça n'a pas été suffisant pour. Tomber. Ce monstre qui est Omae. Oui. Clairement. 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 Et c'est dommage. Parce qu'ils n'étaient pas passés loin. Ils avaient fait un très bon deuxième match. Le premier était bon. Mais la compo était. Le match-up était en leur défaveur. Et là sur ce troisième match. Ils avaient des cartes. Ils avaient des cartes à jouer. Mais Omae là pour le coup vraiment. A montrer. A montrer pourquoi. Bah pourquoi c'est Omae quoi. J'ai envie de dire. C'est qu'on dit comme ça. Mais ouais. Ouais. Après. Là. T'as le petit sec rieur. Qui a 3000 HP actuel. Il commence à faire une entaille. Ouais. Il attend. Il prépare le printemps. C'est correct. Ils ont fait une strat assez téléphonée. D'un côté c'est logique. Mais c'est vrai qu'ils ont. Alors peut-être qu'au niveau placement. Ils auraient dû peut-être gérer ça différemment. Pour générer le plus possible le panda. Pour que le panda puisse pas facilement venir. Débuff etc. C'est à portée. Parce que là le panda. Il s'en est venu d'accord. Il a pu faire tout ce qu'il avait prévu. Et en face. Eux n'ont rien de plus là. C'est à eux le problème. Voilà. Et là. Le match va durer un petit peu. Parce que. Le temps d'assurer. D'assurer que toute la team soit safe. Mais. Sacré émis. On n'a plus d'érosionniers. On fasse la team tank bien. Ils vont juste jouer tranquillement. En place. Et des vertèbres. Et. Et du coup. Par contre. Côté team atlas. On va. On va s'acharner. On va. On va tenter. Aller jusqu'au bout du match. Mais. J'ai du mal à voir. Vraiment. Porte de sortie. Pour eux. C'est. C'est le souci. Faut ça pendant la ouji. Sur une durée. C'est très fort. Et là. Ils ont. En plus d'être fort. Sur la durée. Il a réussi à faire. Un énorme focus. Sur les cas. Après. C'est vrai que. Ce petit détail. Que j'avais un peu oublié. Mais c'est vrai. Que ça change beaucoup. Avec les changements qu'il y a eu. C'est la vertèbre. Qui est indébuffable. Peut-être. Quelque chose. Qui est peut-être trop fort. Parce que quand tu regardes. Il y a eu quand même. Beaucoup de débuffs. Les cas. Plus de vertèbres. En fait. Il y en aura eu. Mais. Mais. Justement. C'est bien ça. Qui fait que. Avant. Il y avait quand même. Ce counter. Et je pense. Que c'est peut-être trop fort. Et je me pose encore. La question. De pourquoi. C'est bien. Après. Je me dis que. C'est peut-être. Non. C'est pas trop fort. Pour moi quand même. Ça reste. Un outil très très fort. Mais je me dis. Qu'il y a tellement de choses à côté. Il y a tellement de choses fortes. À côté. J'ai l'impression. Que c'est plus dans la moyenne. Que fort. En vrai. D'un côté. Quand tu regardes. L'ancienne vertèbre. Elle était déjà très très bien. Je veux dire. On pouvait la débuff. Elle durait trois tours. C'était très bien. Enfin. Plein d'ougies jouées déjà. Et surtout. Ça coûte les cinq pares. En fait. C'est ça. Le gros souci. Entre guillemets. Le gros souci. C'est que ça coûtait cinq pares. Et du coup. Dans tes combos. C'était pas. Six giga ouf. Alors que là. L'actuel vertèbre. Ça coûte quatre pares. Et même si ça fait moins de dégâts. C'est quand même beaucoup plus souple. Et tu préfèreras toujours la souplesse. À juste faire des dégâts supplémentaires. Je suis d'accord. Mais cette souplesse. En plus d'avoir cette souplesse. T'as aussi gagné. Un aspect. Mais il y a plein d'aspects. À cibler. De manière générale. Sur l'entièreté. Des changements qu'ils ont. Sur cette méta. Mais voilà quoi. C'est. Je pense que. Il y a beaucoup de petites choses à redire. Et je serais amené à en cibler quelques-unes. Après c'est. Je pense que c'est. C'est un peu normal aussi. Mais c'est des choses qu'on. On verra. Revenir après. Yep. Ouais ouais. Après. Après je me dis que. En fait. Je prends. Les classes. Dans la manière globale. Là pour l'instant. Pour moi. La vertèbre. Qui ne se développe pas. Etc. Ça ne me gêne pas. Parce que. Parce que. À côté. T'as. Liob. Qui est ce qu'il est. T'as. Le. 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 En dye. Le. Le. Trois. Trois. ouais mais après il y a plein de petites choses mais pour moi il y a beaucoup de petits détails sur lesquels j'aime pinailler comme ça tu vas retrouver l'aiguille du Xelor qui pour moi c'est aberrant d'avoir de nouveau un sort à proc qui n'est pas limité comme tous les autres sachant qu'il y en a certains qui sont limités qui ne devraient pas l'être autant Ankama a choisi d'imposer un modèle pour tous les sortes à proc sachant que tous les sortes à proc ne se valaient déjà pas et ce modèle n'est pas appliqué sur les nouveaux sortes à proc comme l'aiguille c'est des petits détails comme ça mais je trouve que c'est dommage et on vient dessus à chaque fois comme ça après je tiens à préciser pour le chat que je ne dis pas que le sort n'est pas fort je dis qu'il est ok dans son contexte actuel et son contexte et la présence des autres classes mais le sort est fort c'est indéniable de toute façon ce serait complètement idiot de penser l'inverse et effectivement dans ce que je dis je ne critique pas le fait que c'est et dans ce que je dis ce n'est pas Lujio par exemple qui a carré le match ça a fait son taf mais pour moi là j'ai déjà dit tout à l'heure ce qui a vraiment fait la différence sur le match c'est la maîtrise de maï et l'initiative du point 1 entre les cas et les sacrés ces deux points là pour moi c'est ce qui fait la majeure partie du match après on en profite parce que le match est terminé sans l'être c'est à dire qu'il continue de jouer mais c'est déjà d'avance l'issue du combat donc j'en profite pour parler de petits détails comme ça voilà en l'occurrence c'est sur de l'équilibrage mais parce que c'est je pense que l'équilibrage c'est peut-être le sujet sur Dofus sur lequel on pourrait toujours discuter on aurait toujours des choses à dire et du coup forcément forcément je me lâche et on voit ils n'ont pas réussi à mettre une seule fois au maï en difficulté sur ce match le panda toujours safe le plus bas qu'il est descendu c'est à 2000 et 4k HP logis idem et c'est compliqué c'est dommage c'est dommage parce que je pense que Team Atlas aussi quand ils ont vu la draft je pense qu'ils se voyaient vraiment devant et dans l'exécution dans les faits ils se sont rendu compte que Omey a un mieux joué d'ailleurs ils ont encore inversé les couleurs c'est dingue ils ont joué deux fois avec les modes couleurs et là d'un coup ils se sont dit ils vont inverser c'est trop c'est trop relou très bon inversé dans vos têtes bien sûr c'est Team Atlas en bleu et Omey en rouge après je vois des petits messages dans le chat sur le match mais même si le kill n'était pas passé tout de suite que les cas avaient survécu un ou deux tours de plus pour moi ça ne changeait rien Team Atlas était vraiment trop loin d'aller chercher un premier kill et eux étaient très dans le genre les cas avaient pris énormément d'érosion même au-delà des poisons je veux dire ils prenaient énormément de dégâts et d'érosion et en face Team Atlas eux-mêmes n'arrivait pas à garder un focus à être constant et le sacré aussi dans ce genre de strat le problème c'est qu'avec les nerfs qu'il y a eu récemment sur les sorts de boost en taille etc un tour où tu tapes un tour où tu te boost c'est même c'est compliqué de vraiment faire deux gros tours d'affilé et ça faire suivre une team pendant qu'il y a une bonne aimée et qu'il a bien maîtrisé son match c'est très compliqué et c'est ce qu'on voit le sacré il n'a pas mis un seul bon tour sur le bon focus pas une seule fois il n'a pu le faire allez ça continue nous avons du coup le sacréur qui a 1633 HP n'oubliez pas que là nous sommes en demi-finale ce qui veut dire que nous allons jouer pour la finale les deux enfin Team Atlas se retrouve qualifié pour l'externam tandis que Omae grand vainqueur de la demi-finale des KT Open face à Team Atlas c'est parti Sous-titrage FR ?